La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui nous allons voyager de la Perse à l'Iran. C'est l'œuvre d'Ardavan Amirazlani et on en parle avec Diego Carichon de Payot Libraire. Bonjour Diego. Bonjour Stéphane. Alors on remet un petit peu la culture perse à sa place dans ce bouquin. Exact, c'est un livre qui se veut très grand public et qui est vraiment accessible au plus grand nombre. C'est un livre qui est assez bien fait parce que ça veut justement remettre la Perse et puis au goût du jour, disons, rendre la place qu'il lui est dit dans l'histoire du monde. C'est un livre qui commence depuis les débuts de l'histoire perse. Comment l'empire s'est formé, comment la culture perse s'est formée jusqu'à l'Iran d'aujourd'hui. Et c'est assez incroyable de voir effectivement que ça s'est un peu perdu. Quand on pense aux grandes civilisations, aux grands empires, on pense souvent à la Chine, au monde hélénistique, à la Grèce ou à l'Inde. Et c'est vrai que ça serait faire l'impasse sur justement sur toute cette culture qui a apporté énormément au monde et qui a pas mal de spécificités. C'est vrai que c'était un empire qui se situait quand même entre l'Asie et puis l'Occident qui était un passage obligé pour tous les transferts d'informations, que ce soit économiques ou culturels. Et quand on le lit, effectivement, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui nous ont échappé quant à la façon dont ça s'est construit et à l'apport qu'a pu avoir toute la culture perse justement dans le monde des arts, de la philosophie, de la culture notamment. – Et c'est plus de deux millénaires et demi d'histoires. – Quasiment, exactement, oui. – À retrouver dans ce livre. Merci beaucoup, Diego, de la Perse à l'Iran. Donc c'est l'œuvre d'Ardavan Amir Aslani qu'on vous recommande aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous sur le site de la télé, la télé.ch, pour avoir d'autres coups de cœur littéraires. À très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page.